Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler ensemble du nouveau partenaire maillot nouveau qui officiera à partir de la saison 2023-2024. Allez, c'est parti. Alors, l'OM a signé un partenariat pour le sponsor maillot, le sponsor officiel qui remplacera Kazoo pour la saison prochaine, la société CMA-CGM. Cette société qui est bien entendu connue dans le monde entier, mais particulièrement par les Marseillais et les gens de la région autour de Marseille, puisque cette société est basée à Marseille, son siège est à Marseille et son premier fondateur en 1851 était à Marseille. Alors, pour vous situer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le siège social de cette société, c'est une grande tour, la tour CMA-CGM, un IGH, comme on dit dans les termes de la sécurité, qui est vraiment en bord de mer. Quand on prend la passerelle, quand on arrive d'Aix ou de Fosse par l'autoroute, vous prenez cette passerelle et vous voyez cette grande, grande tour vitrée, tout en vert. C'est ça, c'est les bureaux de la CMA-CGM. Alors, pour la petite histoire, CMA-CGM, ce sont à la base deux sociétés différentes. La CMA, c'est la Compagnie Maritime d'Affrêtement, qui avait été fondée en 1978 par M. Saadé, Jacques Saadé. Et la CGM, c'est la Compagnie Générale Maritime, qui a été fondée à la base de la base en 1851 par un armateur marseillais, Albert Ronstan, qui a ensuite fusionné sa société, c'était la MM, la Messagerie Maritime, qui a fusionné avec la CGM de Grandville, d'accord, en 1977. Ils ont gardé le nom CGM. Et ensuite, la CGM et la CMA ont fusionné en 1999 pour devenir la CMA-CGM. C'est une société spécialisée dans le transport portuaire, donc de conteneurs dans le monde. Ils ont plus de 420 ports d'escale répartis dans 160 pays. Ils ont en tout une flotte qui comprend 566 navires. C'est énorme. Le chiffre d'affaires en 2021 est de 56 milliards de dollars, je crois, ou d'euros, à vérifier, je vous dis que c'est une bêtise, d'euros. Net 18 milliards. Donc, c'est une société qui, en 2021, a généré 18 milliards nets de revenus. C'est énorme. Ça compte plus de 110 000 salariés. Gros CE, gros comité d'entreprise, d'accord ? Donc, son président actuel, c'est Rodolphe Saadé, fils de Jacques Saadé, qui lui avait fondé la CMA. Tu m'as suivi par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants. Donc, je suis assez content de ce partenariat. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est un partenariat avec une société issue de Marseille, qui a fusionné, qui est basée à Marseille, avec un siège social à Marseille. Et moi, ça me va. C'est une société qui est très stable, qui, dans le monde, pèse, qui est parmi les leaders mondiaux en termes de transport maritime et de logistique, après avoir acheté aussi des sociétés, dont une société chinoise, qui était leader dans la logistique. Donc, c'est une société qui vit très bien. Ce n'est pas casu, ce n'est pas une boîte qui va fermer dans six mois, d'accord ? Je ne connais pas les termes du contrat. Je ne connais pas combien va verser la SEM à CGM pour apparaître sur tous les maillots de l'OM. Ça, on le sera plus tard. Moi, ce que je trouve positif, comme je t'ai dit, c'est que c'est une société qui est basée à Marseille, qui a été créée à la base à Marseille, et puis, son activité se rapproche un peu de la ville. Transport de conteneurs, les affaires maritimes, tout ça. C'est ce qui fait marcher le commerce à Marseille depuis des siècles et des siècles. Ce sponsor-là, comme je t'ai dit, va apparaître sur tous les maillots. C'est officiel, donc à partir de 2023. Et là, je lance le pavé dans la marse. Tu m'as vu arriver. Si tu me connais, tu m'as vu arriver. Il est où, DP World ? Il est où, Aramco ? Et là, je m'adresse à toi, Thibaut le Vésir, Thibaut Vésirien, Thibaut l'imposteur. Ça fait des mois que je dis que ce mec est un imposteur. Ça fait des mois, voire même plus d'un an, un an et demi, que je vous dis que ce mec-là, c'est que du blabla. Il a surfé sur la vente web qu'il a lui-même créée. Je ne sais pas c'était quoi le but ultime, à part de se gagner en notoriété, de gagner une fan base, et maintenant de faire ses vidéos TikTok à la con et de faire des partenariats avec des produits éclatés. Ce mec-là qui n'est invité sur aucun tableau TV ou radio sérieuse pour parler foot. Je suis désolé, mais à l'équipe TV, on ne le voit quasi plus. C'est un mec qui est intervenu chez Anouna, qui avait des chroniques pour Twitter. J'ai déjà présenté le personnage. Sa carrière, elle était en mode ralenti et il a surfé pendant des mois, des années, sur la vente web, annonçant des partenariats avec DP World, et Aramco, et Mekouille, et le prince Benthalal. Ils sont où tous ces gens ? Ils sont où tous ces sponsors ? Thibaut. C'est bien beau de dire, oui, c'est en cours. Mon enquête, ton enquête, ton enquête, ton enquête. Il n'y a rien. Il y a mon vieil. Il n'y a rien. Désolé pour la vulgarité. Moi, tu ne m'as pas eu. Moi, tu ne m'as pas possédé. Tu as fait ton petit manège. Maintenant, je te pose la question. Il est où DP World ? Ils ne commencent pas à me dire, oui, mais c'est fusion, acquisition, OM, LL, C, A, LL, C, D, LL, C, LL, C. Et laisse tomber. Stop avec votre VantoM. Je ferai une vidéo pour parler de Gerson. D'ailleurs, Gerson, qui était soi-disant la vitrine. C'est pour certains. On a pris un joueur clinquant international brésilien. C'est ça, la VantoM. Il repart. Il repart à Flamenco parce qu'on ne le fait pas jouer, que financièrement, on est pris là. Elle est où, la VantoM ? J'attends des réponses. J'attends des réponses des groupies. Et vous pouvez venir m'insulter. Il n'y a pas de problème. Assumez. Dites pardon. Tous ceux qui ont dit, Ah, Thibaut, c'est qu'ils ont porté. Excusez-vous. À la limite, quand tu as cru, je peux comprendre. Par, allez, par excès de joueur, etc. Mais tous ceux qui ont vendu du rêve, tous ceux qui se sont pris pour des journalistes, tous ceux qui se sont inventés des infos. Bande de mythomanes, va. Elle est où, votre vente ? Ils sont où, les Saoudiens ? Je vois de moins en moins, bizarrement, de drapeaux saoudiens sur Twitter. Parce que même si je n'ai pas de Twitter, tu peux y aller. Tu peux te connecter. Tu peux voir l'actu. Quand je veux voir une actu, je clique et j'ai le tweet. Il y a de moins en moins de drapeaux saoudiens. C'est bizarre. Sur Facebook, pareil. Au début, c'est, Ouais, je mets un drapeau saoudien parce que j'ai des origines saoudiennes. Je t'appelle Mathieu Dupont. De quoi tu me parles ? Tu dis, des origines saoudiennes de quoi, toi ? Donc, voilà. Je profitais de cette présentation, donc, de ce sponsor SEM à CGM pour rebondir sur cette pseudo-vente OM. Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont vendu du rêve. Dites pardon. Justifiez-vous. Et commencez pas à dire, Ah, mais on m'a dit ça, c'est parce que sinon, vous étiez ferme. Vous avez tapé du poids à ta. Oui, il y a des choses. Oui, j'ai des bonnes sources. Oui, j'ai ci. Oui, j'ai ça. Vous avez profité d'une exposition, de faire du buzz, qu'on parle de vous, qu'on cite votre nom. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est où, le musée ? Il doit y avoir un musée. Il est où ? DP World, il est où ? Arrêtez. Arrêtez. Excusez-vous platement. Et assumez. Assumez. On n'est pas à la cour de récréation. On n'a pas 12 ans. Assumez que vous êtes des mythos. Assumez que vous avez surfé. Commencez pas à dire, « Ouais, mais c'est parce qu'on m'a dit ça. » Non. Non, vous étiez fermé définitif. Menteur. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très content, moi, de ce sponsor, de ce partenariat qui est une société plus que sérieuse, plus que fiable. J'espère que ça découlera à quelque chose de positif pour l'année prochaine. Et puis, écoutez, on se dit à demain, peut-être. Je vous ferai peut-être une vidéo demain pour parler du départ de Gerson. Et encore, je ne sais même pas s'il y a quelque chose à dire. J'ai déjà tout dit là. Il est parti parce que le coach n'en voulait plus. Lui, il n'est pas bien dans sa tête. Il est fragile. Il veut repartir. Allez, casse-toi de là. Pas besoin de joueurs comme ça, l'OM. Merci pour ce que tu as fait la saison dernière. Mais si là, quand tu joues, on te fait rentrer, tu n'as pas envie, casse-toi. Et on verra si tu vas rebondir à Flamenco et si un autre club européen va venir te chercher. On verra. On en reparlera de ça. Dieu seul sait. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe parce qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.